Nous vous présentons donc le système de quête électronique que nous avons mis en place pour la paroisse depuis presque un an. Ce système, c'est ce boîtier qui permet aux personnes qui le souhaitent d'apporter leur au bol à l'église s'ils ont une carte sans contact ou un téléphone sur lequel il y a la carte sans contact. Nous avons acheté deux terminaux pour la paroisse que nous utilisons chaque dimanche. Nous avons été incités à cela et ça me semble intéressant parce que beaucoup de gens, et entre autres un peu la jeune génération, mais d'autres aussi, n'ont plus jamais de liquide sur eux. Et du coup, beaucoup de gens ne participent plus à la quête parce qu'ils n'ont pas de liquide sur eux. Et ce que je constate moi, parce que je le fais aussi assez régulièrement, c'est que ce n'est pas que des gens jeunes. Il y a des gens d'un certain âge qui maintenant, effectivement, donnent par ce système. Les dons par ce système-là, en gros, c'est 800 euros par mois à peu près. Une chose aussi qui est intéressante quand même, c'est que globalement, les dons sont plus importants que la moyenne des dons habituelles. C'est plutôt une moyenne de 7 euros par don, alors que quelquefois, c'est plutôt 3 ou 4, je crois. Mon rôle, c'est de voir que ça se passe bien. C'est d'abord de trouver des gens qui acceptent de faire la quête avec ce système, en plus du système classique, des panières. On arrive maintenant à voir des gens. Les gens nous interpellent discrètement, puisque ce n'est pas tout le monde. Ils lavent un tout petit peu la main quand on passe, on passe dans les allées. Et moi, quand il y a des moments de vacances scolaires où il y a du monde qui vient de l'extérieur, je rappelle les deux modes de participation. Je dis, vous avez la possibilité de façon classique ou de manière électronique. Le système est assez simple. Il faut le mettre en route et lorsqu'il est en route, cela donne ceci, c'est-à-dire un tableau, si je puis dire, avec les chiffres. Il suffit de taper le chiffre du don que vous voulez faire et de présenter votre carte. Le don est enregistré. Il est évident aussi qu'on le dit, on se le dit entre nous. Au moment du don, on ne regarde pas par respect. Et puis voilà, on essaie de présenter l'appareil sans avoir les yeux dessus, ce qui est tout à fait correct et qu'il faut maintenir. On ne retient pas et personne ne retient de qui vient le don. Le lieu dans lequel ce système marche n'a pas à être connecté un réseau Internet. C'est seulement quand on revient dans un lieu où il y a un réseau Internet que la connexion se fait et les dons sont transmis. Si le système ne marche pas ou si le sans-contact ne marche pas, il y a quand même la possibilité de mettre sa carte et d'indiquer le code. Et dans ce cas-là, le don se fait aussi. Habituellement, ça marche. Ça marche bien. Quelquefois, il y a un petit cafouillage parce que soit des gens manœuvrent mal, soit il y a un problème technique. Et il y a une autre ligne, c'est-à-dire un système téléphonique auquel on peut s'adresser et qui réagisse très rapidement pour nous aider à remettre en route le terminal. Le petit côté anecdotique, c'est que des parents qui ont des enfants petits font participer. Il y a des petits qui sont heureux de le faire et c'est sûr qu'ils le font bien, ils s'appliquent, ils ont une belle responsabilité. Je vois des tout-petits faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada